Je vais faire cette vidéo tout simplement pour m'excuser, et oui, tout simplement, j'ai fait une erreur dans ma vidéo que j'ai publiée avant-hier sous cette chaîne Automatic BNB. Vous êtes nombreux à m'avoir fait remonter cette erreur, et je voulais aujourd'hui remettre les choses au clair. Mais pour ce, on va d'abord lancer l'introduction. Bienvenue à toi sur la chaîne Automatic BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser, d'optimiser ta location courte durée. Si tu me découvres aujourd'hui à travers cette vidéo, je m'appelle Nicolas, qui permet d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Et si dès maintenant, tu veux déjà aller beaucoup plus loin avec moi, sache que sous cette vidéo, dans la description, tu as la possibilité d'adhérer à une formation entièrement gratuite pour maximiser tes revenus et tes gains avec tes locations courte durée. Tu as aussi la possibilité de prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe ou moi-même pour pouvoir être accompagné par la suite. Si tu as intéresse, tout ça, c'est sous la description de cette vidéo. Mais aujourd'hui, ce qui était important pour moi, c'était de m'excuser. Pourquoi je voulais m'excuser ? Parce qu'avant-hier, j'ai publié une vidéo où je vous démontrais comment augmenter la visibilité de votre annonce sur Airbnb. Et pour ça, je vous disais qu'il fallait mettre un émoticône devant le titre de votre annonce. Et ce que j'ai indiqué dans cette vidéo, que je vais remettre en haut à droite, dans le petit i, en fait, ce qui se passe, c'est que je vous disais dans cette vidéo qu'il fallait utiliser l'application pour pouvoir mettre cet émoticône devant le titre de votre annonce Airbnb. Or, je me suis aperçu, vous vous êtes aperçu, parce qu'entre le moment où j'ai créé cette vidéo et le moment où j'ai publié, il s'est passé un mois et demi. Et en fait, vous vous êtes aperçu qu'Airbnb a mis à jour ces restrictions. Et en fait, ça amène quoi ? Ça amène que tout simplement l'astuce que je vous ai démontré dans cette vidéo n'est plus applicable à ce jour. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus mettre d'émoticône dans les titres de vos annonces Airbnb, que ce soit sur l'ordinateur, mais ça, ça l'était depuis un petit moment, et encore moins maintenant sur l'application, alors que jusqu'alors c'était possible. Donc, vous ne pouvez plus mettre d'émoticône dans votre annonce. Alors, si vous avez déjà un émoticône dans votre annonce, laissez-le, parce que vous n'allez plus pouvoir le modifier ni le changer. Donc, gardez-le, mais sachez que pour l'instant, vous ne pouvez plus mettre d'émoticône dans votre annonce Airbnb, en tout cas dans le titre. Or, c'était quand même quelque chose qui permettait d'augmenter la visibilité de votre annonce. Donc, pour m'excuser aujourd'hui, je vais vous montrer une autre astuce qui va vous permettre d'améliorer la visibilité de votre annonce. Effectivement, l'objectif, c'était quand même que vous puissiez améliorer votre annonce Airbnb. Donc, on va passer derrière mon écran et je vais vous montrer une astuce, une nouvelle astuce pour améliorer la visibilité de votre annonce sur Airbnb. On passe derrière mon écran. Il faut savoir que Airbnb met en avant vos annonces si elles sont considérées comme complètes. Or, Airbnb évolue énormément et très, très vite. Et certains d'entre vous oublient régulièrement de retourner sur leur annonce pour mettre à jour leur annonce. Et je vais vous démontrer ça tout de suite. Là, je suis sur mon compte à moi et en fait, je me suis mis en code volontairement avec un de mes collègues qui fait du Airbnb. Et sur cette annonce-là, en fait, cette première annonce, on peut remarquer, pourtant c'est une annonce qui a été créée il y a 4-5 mois, qu'il n'a pas mis à jour en fait son annonce. On le voit très facilement parce que quand on se connecte sur son annonce Airbnb, évidemment dans la partie extranet, on voit qu'Airbnb ici lui demande beaucoup de précision. Et vous allez voir que vous, si vous allez sur chacune de vos annonces, il y a au moins une de vos annonces pour laquelle vous n'avez pas mis à jour cette annonce. Simplement parce que Airbnb, en fait, vous sollicite pour mettre à jour votre annonce pour qu'elle soit la plus complète possible. Tout simplement parce qu'entre le moment où vous avez créé votre annonce et aujourd'hui, il y a eu des évolutions. Donc surtout, n'oubliez pas de mettre à jour votre annonce. Il suffit simplement, comme là, de répondre à chaque fois par oui ou par non ou de cliquer ici sur commencer ou ajouter des informations. Ça prend quelques minutes. Je vous conseille de le faire au moins une fois tous les 15 jours et ça va vous permettre d'avoir votre annonce la plus complète possible. Ça, ça va permettre surtout à ce que l'algorithme mette votre annonce plus régulièrement en avant parce que tout simplement, c'est une annonce qui est considérée comme complète. Et deuxièmement, ça va permettre à vos voyageurs d'avoir toutes les informations dont il a besoin parce que l'intérêt, en fait, de répondre aux questions que vous pose Airbnb, donc ici, quand vous arrivez dans l'annonce, c'est tout au-dessus de vos photos. En fait, vous avez ici des petites notifications qui sont là et il faut simplement y remplir. Et en fait, ces notifications amènent des informations supplémentaires à vos voyageurs. Au plus votre annonce est complète, au plus vos voyageurs vont vous amener des réservations, vont convertir lorsqu'ils vont arriver sur votre annonce. Mais ce qui est aussi important là-dedans à retenir, c'est que si vos concurrents, eux, remplissent ces informations-là, ils vont être devant vous dans les recherches pour deux raisons. La première, c'est que vous, votre annonce ne sera pas considérée comme complète par rapport à vos concurrents. Et deuxièmement, vos voyageurs, peut-être, vont s'apercevoir qu'il y a des informations supplémentaires qui sont affichées sur les annonces de vos concurrents et pas sur les vôtres. Par exemple, est-ce que vous accueillez des séjours longs ? Peut-être que oui, mais si vous ne le notez pas, un client qui recherche une réservation longue durée ne va pas réserver chez vous, ne va pas oser vous poser la question. Il va voir chez un de ses concurrents que c'est indiqué dans l'annonce, donc il va aller chez son concurrent. Pareil, ne vous donnez pas la précision là sur la taille de votre télévision. Peut-être que c'est un élément important pour votre voyageur qui est en train de rechercher actuellement un séjour. Et il va peut-être aller chez votre concurrent parce que chez lui, ça sera indiqué. Donc, attention à bien remplir ça correctement. Et ça va mécaniquement améliorer la visibilité de votre annonce. Ça va améliorer les clics sur votre annonce et donc améliorer mécaniquement la conversion sur votre annonce. Et donc derrière, vous allez avoir plus de réservations et donc plus de cash. Voilà aujourd'hui ce que je voulais vous partager. Je m'excuse encore une nouvelle fois par rapport à cette erreur suite à la vidéo que j'ai publiée avant-hier. J'espère qu'aujourd'hui, m'être rattrapé en vous proposant une nouvelle astuce pour améliorer la visibilité. Et si vous avez d'autres astuces pour améliorer la visibilité de vos annonces sur Airbnb, indiquez-les dans les commentaires de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt et juste après, il y a une nouvelle vidéo d'Automatic BNB qui va se présenter et qui va vous montrer encore d'autres trucs et astuces pour améliorer et maximiser vos revenus sur la location courte durée. Donc, restez sur cette chaîne. Une prochaine vidéo va se lancer dans quelques secondes.